Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC, on ira faire un tour également sur mon compte X pour voir un peu les analyses, tout ce que je vous ai partagé cette semaine. Donc dans un premier temps si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également je t'invite à venir me follow sur X puisque je te partage pas mal de news, pas mal d'analyses autour du monde des crypto-monnaies et c'est en avance par rapport aux vidéos sur la chaîne YouTube. Donc cette semaine je vous ai partagé pas mal de choses. En début de semaine je vous ai partagé une AT ici par rapport au range dans lequel on évolue actuellement sur BTC. Donc là je vous ai partagé le range, je vous ai dit que en gros ça c'est le range vraiment à surveiller à court terme. Dans un premier temps donc la résistance toujours des 72 000$, donc toujours la même résistance qu'on n'arrive pas à franchir depuis le mois de mars et le support des 66 000$. Donc ça c'est vraiment les deux gros niveaux à surveiller. Si on casse la résistance pour moi on repart dans un bull market et je m'attends à voir le Bitcoin pump et revenir taper des niveaux de résistance beaucoup plus haut comme par exemple les 80 000$. Et inversement si on repasse sous les 66 000$, je m'attends à un retournement de la tendance bear à court terme et un Bitcoin qui repart et bien dans une tendance baissière. Ensuite, donc je vous ai partagé une AT également par rapport aux altcoins. Donc qu'est-ce que je vous raconte ici ? Je vous explique qu'en gros durant le mois dernier, donc rien que sur le réseau Solana, il y a eu 500 000 crypto-monnaies qui ont été créées sur le réseau Solana et 1 million toutes blockchains confondues. Donc le nombre de crypto-monnaies qui existent actuellement sur le marché des cryptos est absolument délirant. Donc je crois qu'on est aux alentours de 8 millions de crypto-monnaies, en tout cas entre 8 et 10 millions de cryptos qui existent, donc toutes blockchains confondues bien évidemment. Donc en fait on a un nombre de crypto-monnaies créées qui est exponentiel. Donc ça explose, surtout depuis la blockchain Solana, puisque aujourd'hui sur Solana, si vous n'êtes pas au courant, n'importe qui peut créer une crypto-monnaie, peut créer son shitcoin avec très peu d'investissements, donc juste quelques dollars d'investissements en Solana et sans aucune compétence informatique. Donc tout le monde aujourd'hui peut créer ses crypto-monnaies, peut créer son shitcoin et ça fait qu'on se retrouve sur le marché avec un nombre absolument délirant de même coins, en particulier mais pas seulement, beaucoup de crypto-monnaies qui sont créées. Et bien évidemment ce que je vous dis dans le post, c'est que 99% et encore chez Gentil, c'est plus 99,9% des crypto-monnaies actuellement sur le marché sont des shitcoins, donc des cryptos qui ne servent à rien du tout. Et je termine par vous expliquer, par vous dire que tout ça pour moi renforce la dominance du bitcoin. Donc moi j'ai toujours été bitcoin maximaliste, depuis que j'ai démarré dans les cryptos, pour moi il n'y a que le bitcoin qui compte. Ça c'est quelque chose que je vous explique sur la chaîne YouTube depuis le début, notamment le fait qu'il faut avoir une majorité de votre wallet, en tout cas de votre portfolio en crypto qui doit être dans le bitcoin. Donc plus il y aura de crypto-monnaies qui seront créées, plus il y aura de shitcoins sur le marché, et plus ça va renforcer la dominance du bitcoin. Ça c'est évident, tout simplement parce que ça dévalue un peu la valeur des altcoins. Et au contraire ça renforce celle du bitcoin. Donc ensuite je vous ai partagé une promo sur l'exchange Bluffin. Donc Bluffin si vous ne connaissez pas, c'est un exchange qui vous permet de trader les crypto-monnaies que je vous ai présenté récemment, il y a environ un mois. Et là j'ai réussi à négocier des réductions et des bonus, qui sont spécialement pour mes affiliés, les gens qui s'inscrivent avec mon lien d'affiliation. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange, je vous invite à le faire, c'est un exchange que je vais mettre en avant de plus en plus, et qui va de plus en plus faire parler de lui, puisque c'est un exchange qui est en train de mettre en place de gros moyens pour faire évoluer leur plateforme. Donc un exchange sans KYC également. Donc ça c'est la raison principale pour laquelle j'en fais la promo et que je me suis inscrit dessus. Il n'y a pas de KYC obligatoire, vous pouvez trader dessus sans avoir besoin de faire de KYC justement. Et si vous voulez profiter d'un bonus, eh bien n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à négocier 10% de réduction sur vos frais de trading en futur, et vous pouvez avoir jusqu'à 300$ de bonus pour des dépôts en fait sur votre compte futur. Donc ça marche sur le compte futur par contre, uniquement. Donc vous devez faire les dépôts sur votre compte futur et pas sur votre compte spot. Donc pour un dépôt net supérieur ou égal à 2000$, vous avez jusqu'à 300$ de bonus. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange Bluffin, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, et je vous remets également le lien du guide que je vous ai fait complet pour utiliser l'exchange. Ensuite, je vous ai partagé également une AT hier. Donc ça en gros, je vous ai répété plus ou moins ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai redonné le support des 66 000$, la résistance des 72 000$. Et en gros, si on casse le range dans lequel on évolue, dans lequel on est bloqué entre 66 000$ et 72 000$, ça c'est vraiment le range qui va déterminer la prochaine tendance pour les semaines et les mois à venir. Donc vraiment à surveiller de très près. Donc maintenant on retourne sur le chart du BTC. Donc là, en gros, l'analyse va être vraiment rapide, puisqu'il n'y a rien de plus à dire par rapport à la semaine dernière et par rapport à ce que je t'ai déjà présenté sur X. Pour l'instant, on est toujours bloqué à l'intérieur du range. On a eu une tentative de cassure hier soir. Mais tu vois, on a eu en fait une fausse cassure, puisque là, tu vois que sur la cordeule en daily, on a eu une mèche qui est arrivée jusqu'à 65 000$, mais ça a été racheté ensuite immédiatement. On est venu réintégrer le range. Donc quand je parle de cassure du range, bien évidemment je parle de vraie cassure, de cassure nette, c'est-à-dire au minimum avec une clôture en daily sous le niveau de support. Si on a une cassure et que derrière vous avez un pump et que ça réintègre le range immédiatement, c'est ce qu'on appelle une fausse cassure avec une mèche. Et ça, bien évidemment, ça ne compte pas. Donc il faut au moins une clôture daily sous les 66 000$. Et à ce moment-là, pour moi, le range, il est cassé. Le pattern de week-off de réaccumulation selon le schéma de week-off, il est annulé. Et comme je vous l'ai dit, je m'attends très rapidement, dans un premier temps, un retour à 64 000$. Donc 64 000$ qui reste une zone de support intéressante. Rebond sur les 64 000$, je pense qu'on aura un pullback dans la zone de 66 000$. Donc ancien support qui va devenir résistance. Et ensuite, je pense que plus tard, on ira retaper le bas du range au niveau des 60 000$. qui correspond également à la target du range. Donc l'amplitude du range qui est à peu près de moins 8%. Et si tu traces en fait moins 8% à la cassure du support, et bien tu vois que ça te ramène à peu près aux alentours des 60 000$. Donc ça te ramène, ça nous ramène en fait sur le bas du range. Voilà donc pour ce qui est du Bitcoin, donc il n'y a rien de plus à dire. Bien évidemment, si on casse le range, attendez-vous à voir les altcoins au fond du trou. La plupart vont effacer pratiquement toute la hausse qu'ils ont fait lors de l'alcoin season en début d'année. Donc vous allez voir beaucoup beaucoup d'alcoins revenir sur les niveaux de 2023, et même certains refaire des ATL. Donc voilà encore une fois pourquoi je vous ai dit qu'il faut être majoritairement dans du Bitcoin. Donc tous les gens qui ont acheté des altcoins à des prix trop élevés vont se faire recte si le BTC repart dans une tendance baissière durant cet été. Voilà donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit sur l'exchange Bluffin, je vous invite à le faire. N'hésitez pas également à passer par mon lien d'affiliation pour profiter des réductions et du bonus offert. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.